C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du JavaScript. Plus exactement, le titre de cette conf, un peu bête clique, le JavaScript de 1995 à 2025. Oui, le JavaScript est un langage de programmation de script et qui aura bientôt 30 ans. Et ça serait intéressant d'en faire une rétrospective sur tout ce qui est arrivé sur les évolutions de ce langage de programmation ainsi que le contexte autour du JavaScript. Donc, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Sébastien Vélaire. Je suis développeur freelance. Voilà, plutôt front. Développeur front. Là, en l'occurrence, ce qui est plutôt intéressant sur mon programme, en tous les cas par rapport à la conf, c'est que j'ai commencé à travailler en 2008 sur le JavaScript. Et donc, j'ai vu une partie des évolutions. C'est aussi le fait que je sois développeur front. Ça a peut-être un peu orienté la présentation. Auquel cas, je m'en excuse. Mais au moins, je réai un peu mon retour d'expérience sur certains événements qui sont arrivés sur une bonne partie du JavaScript. Donc, maintenant que vous me connaissez un peu, je me permets de partager avec vous une anecdote. Sauf si vous êtes opposé au quelqu'un. Je vous comprendrai totalement. C'est bon. Donc, je vais revenir sur ce qui s'est arrivé il y a quelques années. Ça devait être en 2014. J'étais aux rencontres du logiciel libre à Puxel. Donc, peut-être que vous connaissez. Ça s'appelle le FOSDEM. Et ça a lieu en Belgique tous les ans. Sur le coup, il y a un événement qui s'appelle le Beer Event. Là encore, je pense que certains d'entre vous y sont déjà allés. Et pour séparer les libristes du commun des mortels, il y a généralement une question qui est posée avant d'aller au Beer Event pour pouvoir savourer une bonne bière et parler de logiciel libre. Et en 2014, je crois, la question était quel est votre langage de programmation préféré ? Bon, je sentis déjà ma réponse, mais j'étais allé avec un ami qui, lui, juste avant, a répondu l'ISP. Je pense qu'il a dit ça pour frimer parce que je sais qu'il ne fait pas de l'ISP. Et là-dessus, le portier a kiescé avec même beaucoup de respect. Il a dit, vous pouvez entrer, bravo, félicitations. Et moi, juste derrière, j'ai répondu avec mon petit JavaScript. Et là, vérité, il m'a regardé pendant une seconde avant d'éclater de rire et de me dire, OK, tu peux quand même y aller, mais voilà, on t'autorise, tu as un passe droit. Pourquoi cette différence de traitement ? On va essayer de le comprendre ensemble pourquoi, effectivement, le JavaScript a une mauvaise réputation. Là-dessus, effectivement, il y a de vraies raisons, mais vous allez aussi comprendre que ce n'est plus nécessairement le cas. Donc, ça, c'est à peu près le speech, mais effectivement, on va essayer de comprendre ensemble ce qui va se passer dans le talk. Ceci est du JavaScript à peu près fonctionnel. Ça ne sert à rien, si ce n'est à faire ce talk. On va commencer, excusez-moi, par une présentation du JavaScript qui est pour l'année 1995. Donc, c'est à ce moment-là qu'est né le JavaScript. On va revenir sur différents aspects assez importants au niveau du JS. Donc, 2005, 2009, 2015, très bonnes années. Et vous verrez qu'effectivement, il s'est passé durant ces événements des choses qui ont réellement changé à la fois le web, le JavaScript, mais aussi, ça a impacté des millions de personnes à travers le monde sans qu'ils soient nécessairement développeurs. Vous allez essayer de comprendre pourquoi c'est justement ce langage assez mal estimé et a finalement eu tellement d'impact sur nous qu'ils utilisent le web. Là-dessus, je vais essayer de me mettre en danger en essayant de parler de ce qui pourrait arriver dans le JavaScript. Voilà, ça n'arrivera peut-être pas en 2025, mais qui sait. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, j'ai fait en sorte que ce talk ne nécessite pas des connaissances profondes dans le JavaScript. Donc, c'est tout le JS que vous verrez du talk. Là-dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences même de développeurs, même si effectivement, un wagon de technique pourrait être utile. Allez, commençons à l'an 0 avant JS. Donc, essayons de nous rappeler dans ce contexte, effectivement, c'est parce que ça commence à faire un peu loin, ça commence à faire un peu loin, mais à l'époque, Microsoft n'était même pas dominant sur le marché des navigateurs, c'était Nescape, qui, lui, effectivement, trustait un peu les utilisateurs JavaScript, les utilisateurs du Net. Et à l'époque, il n'y avait effectivement pas de JavaScript, donc très peu d'interactions entre le navigateur et l'utilisateur. C'était principalement des liens, c'était vraiment la période du Web 1.0, comme on l'appelle aujourd'hui. Les interactions étaient nulles, il n'y avait pas de langage de script réellement efficace pour faire popper de magnifiques fenêtres, comme vous connaissez sûrement, vous vendre des publicités, ou ce genre de choses, c'était vraiment terrible. Nescape a décidé de remédier à ça en faisant développer en interne un langage de script spécialisé, justement, pour les navigateurs, de façon à ce que ça puisse permettre à l'utilisateur d'interagir avec le navigateur sans recharger la page ou ce genre de choses. Là-dessus, ils ont développé le JavaScript. Pour l'anecdote, la première version en interne a été faite en deux semaines, ce qui explique pourquoi certaines personnes ont peu de considérations pour ce langage, alors qu'ils ne devraient pas, parce qu'ils ont finalement fait une version publique quelques mois après, qui, elle non plus, n'était pas extraordinaire, mais qui était peut-être un peu mieux qu'au début. Mais effectivement, pour l'instant, c'était un langage utilisé par Nescape pour Nescape, qui a été rapidement copié par Microsoft, qui en a fait ce qu'on appelle du JS script. Pour l'anecdote, le JS script a disparu aujourd'hui parce que c'était à la fois compatible uniquement avec Internet Explorer, qui a eu le succès qu'on lui connaît, et c'était un langage propriétaire. Donc effectivement, dommage pour lui. Voilà, ça a commencé comme ça, mais rapidement, en 1997, Nescape a compris qu'il fallait un peu sortir ce langage et le laisser à d'autres personnes, si on peut dire. Donc là-dessus, ils ont confié à ECMA, qui est donc un langage de standardisation, la charge de s'occuper du langage. Donc ce langage de script n'était plus la propriété, si on peut dire, de Nescape, et même comprendre effectivement la relation entre les deux, assez complexe. Disons que JavaScript est l'implémentation d'ECMA script. ECMA script, c'est la spécification, la norme, vraiment le standard, et JavaScript implémente cette norme. Donc, au fur et à mesure des années, ECMA script a évolué et fait évoluer le langage. Ils ont leur TC39, leur comité d'experts, qui va, au fur et à mesure des années, rajouter des nouvelles fonctionnalités et travailler pour l'améliorer. Donc effectivement, ECMA script évolue au fur et à mesure des années, et c'est pour ça que c'est aussi un peu dur de juger le JavaScript aujourd'hui par rapport à ce qu'il était en 1996, alors qu'effectivement, vous voyez, depuis 1997, il y a eu énormément d'évolutions. Assez peu, entre 1999 et 2009, il faut comprendre que la communauté se battait un peu entre eux, c'était un peu la guéguerre. Mais le JavaScript a quand même continué. Il y a notamment une bonne version en 2005 qui est apparue et qui a apporté beaucoup de choses. Et on va revenir plus loin, mais en 2016, ils ont vraiment révolutionné pas mal d'aspects du langage et à partir de là, ils ont fait une évolution chaque année. Comprendre aussi le JavaScript, c'est aussi un peu comprendre le web. Et en 2005, donc gros bond dans l'espace, mais pendant cette période de 10 ans, le JavaScript a évolué, mais le web, surtout aussi. Le web a évolué. À l'époque, on était toujours, en fait, c'est toujours la période phase web 1, et là, on entre dans la phase web 2. Comment on différencie les deux ? La méthode la plus simple pour moi, c'est le web 2, c'est le moment où Internet permet aux gens d'acheter des chaussettes sur Internet. C'est merveilleux. Ça génère énormément de business, ça génère beaucoup d'emplois, et donc énormément d'innovations dans le domaine du web, et donc dans le domaine du JavaScript. Il faut comprendre que cette possibilité commerciale a réellement contribué, en fait, au développement du web et son explosion. Donc, à l'époque, fin web 1, début web 2, on en était à ceci. Donc, vous connaissez tous YouTube, mais peut-être que vous ne le rappelez plus du fait qu'il fallait faire des clés liens, ce n'était pas réellement interactif. À chaque fois que vous cliquez, ça rechargeait la page. Ça aurait été bien si, en 2005, il y avait une fonctionnalité qui aurait permis, je ne sais pas moi, d'actualiser une partie du contenu, de permettre une autocomplétion à partir d'informations qu'on aurait fait et ce nom, sans recharger la page, justement, c'est ce qui est apparu en 2005. En 2005, il y a eu un API qui a apparu qui s'appelle XMLHttpRequest. C'est un nom barbare, connu sous le nom de XHS et qui a aussi un nom commercial qu'on appelle J-AJAX, que nous appellerons AJAX. AJAX, c'est une sorte de révolution parce que ça a vraiment permis l'interaction entre le navigateur et l'utilisateur. Aujourd'hui, quand on veut récupérer une donnée dans une page sur le navigateur, on fait appel à ce protocole, on fait cet appel à AJAX et on va pouvoir actualiser une fraction de votre navigateur. Et ça, ça a apparu en 2005. Ça s'est déployé au fur et à mesure parce que c'était compliqué encore à l'époque de développer en JavaScript et c'est pour ça qu'il y a des outils qui sont apparus à cette période. Le plus fameux à l'époque, et vraiment, il a duré très longtemps et même continué à fonctionner aujourd'hui, c'est JQuery. C'est vraiment une bibliothèque en début d'intérêt parce qu'à l'époque, elle a simplifié l'interaction avec le navigateur et facilitait énormément les appels AJAX justement et a rendu les choses beaucoup plus simples. C'est à peu près à cette période-ci que des navigateurs, Firefox, ont commencé à implémenter des débuggers en interne. Et donc, à ce point-là, à partir de 2005, vraiment, il y a eu une explosion au niveau du développement. Ça a commencé à devenir un peu plus professionnel. On va avancer dans le timeline et arriver à vraiment un moment clé qui est 2009. Donc, vous connaissez peut-être pas tous, mais Node.js, c'est vraiment une révolution sans vouloir copier ce type job. Globalement, en 2009, le JavaScript, c'était uniquement pour les navigateurs et des gens ingénieux ont utilisé le moteur V8 qui compile du navigateur qui compile du JavaScript en langage machine et ont permis de développer des serveurs. Donc, c'est assez magique parce qu'on a pu concevoir ce qu'on s'appelle du JavaScript isomorphique ou même des applications isomorphiques, voire universelles. C'est-à-dire qu'avec du JavaScript, vous mettez ce JavaScript dans du Vbit et vous pouvez concevoir une application web. Rien de vous. Mais vous pouvez aussi concevoir un serveur. Donc, vous faites du back-end d'un coup. D'un coup, c'est pas mal. En plus, c'est même très performant parce qu'aujourd'hui, ça permet de faire tourner des applications comme Netflix ou Walmart, des petits sites pour grand-heure public. C'est énormément d'utilisateurs. Et en plus de ça, il y a d'autres impléments qui font Electron qui permettent de faire des applications desktop. Donc, vous pouvez même faire du natif. En fait, avec V8, les développeurs JavaScript ont acquis un super pouvoir. Ils peuvent faire des applications sur toutes les plateformes. Et là, on est passé d'une situation où le développeur JavaScript se contente de développer dans le web à des développeurs qui font du back-end, qui peuvent faire aussi des applis vraiment ce qu'on appelle les développeurs full-stack. Même si le terme est vraiment très commercial aujourd'hui. Alors, on va enchaîner et on va revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la JAX. Le monde du JavaScript et le monde du web a bien évolué. On ne dépend nécessairement plus de jQuery pour avancer, mais vraiment, on commence à avoir des applications à peu près rodées. et là, c'est le moment où, effectivement, on commence à avoir des appels un peu partout. Et certaines personnes se demandaient, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire des single page applications ? C'est-à-dire, on vous chargeait une page et plutôt que finalement de réouvrir une nouvelle page, c'est tout le contenu de la page qui se charge. Donc, vous n'avez même plus besoin finalement de changer de page. C'est la page, le contenu en lui-même qui change. Et pendant toute votre navigation sur l'application, vous restez justement sur une seule page. C'est ce qu'on a appelé les SPR ou les Single Page Applications. Là-dessus, c'est devenu un peu une norme, enfin, plutôt une tendance dans le développement en JavaScript. Et aujourd'hui, quand vous chargez une appli web, on charge pas mal d'outils. C'est ce qu'on appelle les frameworks. Ce framework va vous aider à concevoir l'application et à gérer votre routine au sein de l'application. Alors, il s'avère que il y a ce qu'on appelle une guerre des frameworks. À l'époque, choisir son outil, c'était en fait assez simple. Au début, il y avait Amber. Amber, c'est un très bon outil qui permet justement de gérer tous ses appels, tous ses Single Page Applications. Et c'était un peu la norme. Enfin, ça n'a duré qu'un temps parce que très rapidement, il arrivait des cadors comme Angular qui, eux, sont baqués par des grosses entreprises comme Google. Donc, avec leur force de frappe, ils ont rapidement obtenu, alors, ils n'ont pas fait disparaître les autres frappements avec les autres solutions, attention, mais ils sont devenus un peu mainstream, si on peut dire. Donc, effectivement, malheureusement, pour des solutions qui ne sont pas baquées comme Google, effectivement, c'était compliqué de devenir la tendance. Il arrivait aussi même un candidat qui a été défendu par Facebook qui s'appelle React qui lui-même était un framework qui se battait un peu pour justement devenir mainstream sur ce truc-là. Il s'avérait qu'Angular s'est tiré une balle de l'ampied très rapidement dans le sens où ils ont rendu leur version 1 et leur version 2 incompatibles et il y a d'autres raisons mais on va peut-être en parler durant les questions-response s'il y en a le temps. Mais, effectivement, très rapidement, durant la période 2012-2015, React s'est imposé comme la tendance en termes de framework. Ça ne veut pas dire effectivement que les autres ont disparu. Il y a énormément d'applications qui fonctionnent sur Ambers, sur Angular mais c'est important aussi d'évaluer les tendances et ces guerres de framework qui ont eu lieu pour comprendre exactement comment s'oriente le JavaScript. Ce qu'il faut rendre par là, c'est que c'est un milieu très concurrentiel où vous pouvez développer une librairie et peut devenir populaire et peut être remplacé par une autre. Mais ce n'est pas parce que vous appelez Google que vous avez l'hégémonie et que vous avez raison. Très facilement, il peut y arriver des concurrents qui sont plus performants et qui vous remplacent. Continuons dans l'évolution. On arrive en 2015. 2015, c'est vraiment un changement assez important au niveau du langage. Le langage avec JavaScript a évolué. On a apporté pas mal de choses et l'année 2015, il y a eu beaucoup de choses, notamment au niveau des modules et tout son lot de modifications. Sauf que maintenant, les développeurs JavaScript sont suffisamment outillés pour justement ne plus dépendre du navigateur pour implémenter les fonctions. Mais ça, ça a demandé beaucoup d'amélioration, beaucoup d'aménagement. Vous pouvez préparer les nouvelles spécifications avant même qu'elles arrivent. Mais effectivement, il faut les transpiler, transformer le langage JavaScript pour implémenter ces fonctions. Et c'est devenu beaucoup plus complexe. Parce qu'à l'époque, en fait, en tout début, en 2008, pas tout début, excusez-moi, c'était facile, vous aviez du jQuery et ça suffisait. Aujourd'hui, vous avez tout un environnement qui dépend d'énormément de choses. Vous avez des dépendances, vous avez des paquets à télécharger, vous téléchargez énormément de choses pour finalement faire tourner votre application. Et c'est très dur finalement à mettre tout ça en avant. Environ aux années 2015, ce qui fonctionnait, c'était les runners. Les runners, c'était des devices qui tournaient en continu pour voir s'il y avait des choses qui étaient changées au niveau des fichiers pour les actualités et régénérer votre code. Je n'ai même pas mis le nom de Grump, mais il y avait Grump et Gulp. Mais en vrai, c'est rapidement passé de mode parce que 2015, c'est arrivé un gros changement qui est Webpack. À cette époque, on est passé de situation où on a le JavaScript qui tourne et qui est refait en continu à une situation où on commence vraiment à builder les applications. Donc, vous prenez votre code, vous le transpilez parce que c'est le nom exact et vous en avez une version différente avec les fonctionnalités en plus, les bundles en plus, peut-être même optimisés ou uglyfiés, suivant votre cas. Et en fait, on arrive dans une situation où finalement, on arrive un peu à du JavaScript qui devient compilé, si on peut dire. C'est une phase où on arrête d'utiliser le JavaScript tel quel et on le transforme pour l'améliorer et apporter tout ça de la bibliothèque. et ça, ça commençait à arriver avec Webpack. Webpack a plutôt bien tourné, c'est arrivé et ça s'est maintenu pendant plusieurs années mais hélas, tout a une fin dans le monde terrible du JavaScript parce qu'effectivement, le principe du bundler n'a pas été remis en cause. C'est vraiment, par contre, la lenteur de Webpack qui, elle, a été chalutée. Donc, là-dessus, il y a énormément de choses qui sont arrivées, énormément de nouveaux outils qui arrivent et qui concurrencient les anciens. Ça a été le cas pour Vite. Vite, finalement, c'est une nouvelle manière de compiler. Plutôt de compiler tout le bundle, on en compile juste une partie, celle qui nous intéresse et on gagne énormément en vitesse. Alors, il n'y a pas que Vite, même Node.js est remis en cause par un concurrent qui s'appelle Bun. Avant, c'était Dino, donc je n'en ai pas encore trop parlé mais effectivement, même les gros applis, même les gros outils legacy, c'est négatif, mais même les outils qui sont là traditionnellement peuvent être remis en cause. Un exemple de ce qui arrive aujourd'hui, alors, vous connaissez peut-être le State of JS, c'est un sondage qui apparaît tous les ans. Je trouve que ça correspond plutôt à ce qui arrive dans l'environnement JavaScript et l'industrie. C'est pour ça que je vous présente celui, là, je n'ai pas la version 2023, elle n'est pas encore parue ou alors j'ai raté et on voit exactement ce qui arrive et on voit vraiment les tendances. On voit par exemple que Webpack est passé en tiers B quand Vite a vraiment l'adoption des utilisateurs. Pareil, on peut même effectivement parler des frameworks. Je ne suis pas trop d'accord avec le fait de mettre Zelt au-dessus de Vue ou React, ça se discute, mais rien n'est tangible, rien n'est parfait et va rester un peu comme c'était le cas pour Internet Explorer qui n'a pas évolué pendant des années et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, la communauté va pousser, va concurrencer et va vraiment créer l'innovation et tant pis si vous n'êtes pas à la page, c'est vous qui allez être rétrogradé. C'est un peu dur, ça forme effectivement, ça oblige les développeurs à s'actualiser, mais d'une manière, ça pousse l'innovation au niveau du développement en JavaScript. C'est vraiment important de voir ça, effectivement. Avant de finir, je vais essayer de prédire un peu ce qui va arriver dans les années à venir. Alors, probablement pas 2025 en vrai parce qu'il y a une modification qui est très attendue, peut-être même très décriée, qui est les types. Actuellement, par rapport à ce qu'on appelle la compilation, la transpilation, on peut, avec TabScript, rajouter des types, mais il y a une proposition qui va être faite par ICMAScript qui est actuellement débattue par le TC39 PDF. Alors, si on est à stage 1, ça ne veut pas dire qu'en 2025, ça sera prêt. Je pense même que ça ne sera pas prêt. En 2025, je ferai un truc pour m'excuser sur le fait que j'ai une valeur. Mais, vraiment, la tendance du JS, c'est de commencer à être typé. Alors, JavaScript est typé. C'est un typage dynamique. Ça veut dire que vous pouvez avoir un nombre à un moment donné et avoir un string sur le même caractère. Ça ne choque personne dans JavaScript. Enfin, si, peut-être. mais il n'y a pas de typage fort. C'est pour ça que pour s'assurer qu'on mette des choses à peu près cohérentes, il y a du TypeScript. Mais actuellement, le TypeScript n'est pas en natif dans le langage. Et justement, ça sera le but de cette proposal de permettre du typage fort pour le JavaScript. Donc, on va arriver aux questions-réponses. Avant de conclure, j'espère qu'effectivement, ceci vous aura enjoint à faire du JavaScript ou au moins à moins d'inigrer ce magnifique langage qui finalement, en fait, fonctionne partout. À chaque fois que vous démarrez une appli web, chaque fois que vous commandez sur Internet ou vous gardez Netflix, il y a du JavaScript derrière. C'est vraiment quelque chose que je vous enjoint à respecter. Allez, on peut passer aux questions-réponses. On a cinq minutes pour ça. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Alors, je reviens sur la slide de transfert de WDV. Désolé pour la personne qui avait levé la main derrière. C'est celle-là ? Globalement, en fait, le WDVV8, c'est une sorte de moteur qui va compiler le JavaScript en natif. Ça veut dire qu'on peut avoir à peu près des niveaux de performance très corrects avec du JavaScript. Donc, pour ça, tu fais en entrée du JavaScript et derrière, ça te sort une application web. là, en l'occurrence, Node.js va faire le runner JavaScript et je crois qu'il va l'appeler le WDV8 derrière. As-tu des questions par rapport à ça ? Désolé, c'était juste pour présenter la slide. Écoutez, je vais la laisser là. On va revenir sur la personne qui avait une question. Du coup, vu que tout le monde déteste, entre guillemets, le JavaScript, etc., tout le monde dit que le JavaScript, ce n'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas des grands groupes qui, à la place de développer des frameworks, ne se sont pas dit que dans mon navigateur, je vais tout simplement utiliser un autre langage pour faire le langage de script ? Oui, effectivement, il y a des concurrents que je ne nommerai pas et qui ne nommerai pas la concurrence. Vous la trouverez très facilement sur Internet. Je ne dis pas qu'ils sont moins bons techniquement, attention, je n'en nommais un, il y avait même du programmation fonctionnelle, du ELM, je le nomme parce qu'il est quasiment inexistant. Il y a des choses qui existent, effectivement, pour compenser les JavaScript, mais ils n'ont pas aussi bien pris que le JavaScript. C'est dur, c'est aussi l'une des... comment dire ? de l'apprentissage de ce talk. Les tendances, c'est dur à faire, c'est dur à entretenir et malgré les efforts qu'on peut poser, ça ne prend pas nécessairement. Le JavaScript reste performant, ce n'est qu'un homme de la vie, malgré le fait qu'apparemment la totalité des autres personnes considèrent que c'est pourri. Mais ça reste performant, ça reste un environnement très intéressant et effectivement, il y a vraiment pas mal de choses à faire déjà avec le JavaScript. Donc, j'ai envie de dire pourquoi je changeais quelque chose qui fonctionne, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose à dire ici. Quelqu'un a dit d'autres questions ? Deux personnes ? Donc, moi j'avais entendu qu'il y a un autre runtime qui va remplacer Node.js, Deno.js, est-ce que vous connaissez ? Alors, il y a Bun et Dino qui sont effectivement des concurrents possibles. Dino, ça commence à dater, il n'a pas pris. On parlait de tendance, c'est exactement ça. Il était orienté vers le TypeScript justement, c'était une une de ses forces, mais voilà, on ne dit pas ça, ça sera tendance et c'est aussi ce qui importe beaucoup. À la fois, effectivement, pour l'utiliser en entreprise, on aimerait avoir des développeurs qui fassent les trucs et la tendance est importante. Bun, par contre, c'est encore un peu nouveau, donc je ne vais pas le considérer comme un vrai concurrent, mais ça semble prendre pas mal d'essor. Donc, peut-être plus Bun qui justement semble avoir de bons temps de réponse par rapport à Node.js. Mais oui, je connais Dynum, c'était le sens de ta question. Oups. Ok, est-ce qu'on peut encore continuer les questions ? Je crois que le monsieur avait une question. Ah, un troll. Allons-y. Est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne ? Ah, c'est terrible. Il n'y aura pas de questions. Non, la question était pourquoi changer les choses qui fonctionnent ? J'ai relevé, vous avez dit pourquoi changer les choses qui fonctionnent ? Or, vous avez bien souligné que depuis 2010, c'était une succession constante de nouveaux frameworks. Alors, ma réticence autour du JavaScript, elle tourne autour de ça. En gros, alors moi, je suis accro du JavaScript sur jQuery, rien d'autre. Parce que ça, le code écrit il y a 10 ans fonctionne encore aujourd'hui sans aucun changement. j'entends régulièrement des gens qui me disent autour de moi il faut évoluer, il y a de nouveaux frameworks, mais je trouve que c'est un peu la foire, c'est trop changeant. Bon, point de vue personnel que je peux me permettre, ça change, je ne les regarde même pas. Mais tout le monde n'a pas ce luxe. Alors, effectivement, question très intéressante et très complète, je pense, sans même faire du sarcasme, parce que j'ai beaucoup l'habitude de faire pourtant. déjà la première partie, effectivement, je regrette d'avoir dit pourquoi changer quelque chose qui marche, car effectivement, c'était un peu l'inverse de tout ce que j'ai dit. Donc, c'est le genre d'erreur qu'on fait, mais qu'on regrette. Oui, changer des choses qui marchent, pour avoir quelque chose qui marche mieux, effectivement. JQuery, c'est quelque chose qui répond à un besoin. Il a répondu à un super besoin à l'époque, c'était la meilleure bibliothèque de l'époque, 2008. Il y a été remis en cause, notamment parce qu'énormément des choses qui existent dans JQuery sont déjà implémentées dans les navigateurs modernes. effectivement, il peut y avoir des raisons de ne pas utiliser JQuery. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit utiliser les 1000 frameworks qui existent. Voilà, Amber, Angular, React, Zewelt, Vue, tout ça, c'est des frameworks qui arrivent avec leur écosystème. Donc, suivant votre besoin, vous avez effectivement peut-être juste un besoin d'avoir du JQuery ou même juste du natif. Vous pouvez très bien utiliser le JS tel qu'il existe pour faire votre application. Après, aujourd'hui, dans les normes de l'industrie, je suis désolé si je dis comme ça, mais dans beaucoup d'entreprises, on demande d'avoir ses frameworks et c'est finalement ces normes auxquelles on répond plutôt qu'à un besoin. Donc, là-dessus, n'hésitez pas à faire un talk l'année prochaine pour normes, besoins ou tendances besoins. Effectivement, si vous ne le faites pas, je le ferai sûrement sur le JavaScript. OK. Alors, malheureusement, je ne vois pas le speaker de la prochaine conférence. Je pense qu'on peut donc enchaîner les questions si vous en avez. Peut-être une dernière ? Le monsieur derrière. J'ai souvent entendu parler que JavaScript, c'était lent, en particulier avec Electron, mais du coup, je ne comprends pas parce que tu avais dit que c'était compilé en natif. Du coup, j'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi on dit que c'est lent alors que pas forcément. Après, la lenteur est un concept de comparaison. C'est plus lent que des choses qui ont vraiment été orientées. Effectivement, on parle de, par exemple, on parle de React natif. Ça permet de faire des applications React sur du module en pseudo natif, mais ça restera plus lent que des langages natifs et peut-être même moins performants que des langages vraiment orientés à iPhone, ce genre de choses. Donc, oui, il y a une sorte de compilation et je pense qu'on perd beaucoup en équificacité par rapport à un langage natif. mais déjà, ça permet d'être un peu efficace. Je ne dirais pas dire qu'il faudrait mettre du JavaScript dans les Tesla, mais pour faire de l'embarqué, c'est possible. Ça dépend du besoin. Si ton besoin, c'est de faire un POC, c'est peut-être plus intéressant d'avoir un développeur JavaScript qui a déjà des compétences un peu surtout plutôt que d'avoir un développeur spécialisé dans de l'embarqué et très spécifique. Mais je pense, effectivement, que tu as raison. par comparaison à un langage natif qui est optimisé pour de l'embarquer, c'est plus lent. Merci. Je te prie. Bon, là, je suis un peu dans l'expectatif. Je ne sais pas quand arrive le prochain speaker. On va continuer à parler du JavaScript en 2026. Une question. Une question peut-être un petit peu politique. quid de l'accessibilité des données. Au départ, le Web, c'était du HTML qui a l'avantage d'être rendu par n'importe quel navigateur, y compris les interfaces Braille de certains aveugles, par exemple. Là, pour donner un exemple du Capitole du Libre, le programme du Capitole du Libre est écrit en JavaScript ou un truc équivalent. D'autre part, il est formaté de manière à ce que sur des grands écrans panoramiques, on puisse à peu près le lire, mais pas sur des petits ordis. Alors que l'année dernière, on m'avait filé un fichier ICS, j'avais fait un programme PHP qui avait permis en générant du HTML d'avoir ce truc-là de manière très lisible. Donc, j'ai l'impression que le JavaScript, ça empêche l'accessibilité pour des gens qui n'ont pas du bon matériel performant avec un écran quelquefois super large et tout ça. Le prochain speaker vient d'arriver, donc ce sera la dernière question. La question sur l'accessibilité, finalement, effectivement, beaucoup de frameworks sont assez peu accessibles. Je peux seulement dire que c'est possible de faire de l'accessibilité aujourd'hui avec une application JavaScript. Ce n'est pas le cas, effectivement, apparemment, pour l'application du programme, mais ça reste possible. Là-dessus, en fait, aujourd'hui, c'est possible de faire du SSR, Server Side Rendering et donc éviter de trop dépendre des frameworks. Bon, je suis désolé, ce n'est pas une super réponse. Je pense qu'il aurait fallu plus l'aboutir. Cependant, sachez que je suis bénévole au sein de ces événements, donc je serai là pendant tout le week-end. Vous trouvez sûrement au stand de la cafétéria, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des réponses plus évoluées. Je vais, sur ce coup, laisser la parole au prochain talk. Passez une bonne journée. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...